bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo c'est parti voici la première de couverture du burda de septembre 2023 trois modèles hommes de la taille 46 à 54 28 modèles à coudre plus ça va moins il y en a mais bon on verra bien nouveau classique d'élégants modèles intemporels bon ça ça m'intéresse bien biker chic perfecto combinaison et plus camionneur des pièces audacieuses et tendance je suis plutôt curieuse j'adore les perfecto les plus camionneurs j'adore c'est c'est sûrement d'ailleurs pour les modèles hommes j'allais dire c'est les pulls d'enfants enfin c'est les pulls de mon papa quand j'étais gamine donc donc j'aime beaucoup ça je le veux à coudre sac croissant très tendance de workshop ça c'est si vous avez du mal avec les explications au burda vous avez au moins les modèles détaillés avec des photos donc on commence maintenant ici on a comme d'habitude le sommaire là vous avez la liste de tous les modèles qui vont être présentés et c'est parti alors le sweatshirt 110 du 36 au 48 difficulté 2 sur 4 c'est un sweatshirt avec eux plutôt simple des manches longues avec un poignet un peu resserré les manches sont un peu bouffantes au bout vous avez une encolure ronde avec un cordon qui puisse du coup raccourcir cette encolure et vous avez aussi des cordons en bas de ce sweatshirt là c'est pas forcément mon style même si je trouve que de plus en plus quand je vois sur sur les boutiques de tissus tous les french theory ou les faire les trucs un peu gratté molleton je me tâte de plus en plus à en faire vous avez le shirt croisé 105 36 au 44 difficultés 2 sur 4 alors bon shirt pour chemise pour moi c'est presque une j'allais dire une c'est pas une chemise c'est presque une blouse pour moi croiser alors vous avez une encolure ronde vous avez le devant en deux parties qui viennent se donc croiser l'un par dessus l'autre avec des liens sur les côtés pour venir fermer tout ça et en plus de cela alors je sais pas comment ça se passe vous avez aussi comme la la blouse est assez décolleté vous avez une partie qui est rajoutée pour faire comme un débardeur en dessous en fait dans les mêmes tons vous avez des manches trois quarts et je trouve que c'est un joli modèle j'allais dire le petit empiècement d'en matière je trouve que c'est mignon et simple et voilà le court le côté croisé portefeuille je trouve que ça marche toujours bien et voilà ça c'est une petite cousette rapide et pas très compliqué robe 103 des 36 44 difficultés 2 sur 4 c'est une robe le plutôt simple vous avez une robe avec des manches coup courtes pardon vous avez des pinces poitrine ça reste une robe quand même assez ample vous avez une encolure ronde légèrement un peu dégagé le dos vous avez une goutte avec un bouton pour pour l'enfiler et vous avez la particularité c'est qu'elle est en deux matières vous avez du coup le haut avec les manches dos et devant et vous avez une espèce de découpe horizontale légèrement en biais qui donne la deuxième partie de la robe le côté jupe en fait qui vient démarrer d'un côté à la taille l'autre côté un petit peu au dessus et c'est une jupe qui est froncée dos et devant et je trouve que c'est plutôt joli ça peut peut-être permettre d'avoir j'allais dire là comme ça au première avis une robe en cotonade par exemple avec cette partie jupe dans une viscose pour que ce soit beaucoup plus léger et aérien je trouve que c'est ça peut être très joli j'aime bien manteau 106 du 36 44 difficultés 3 sur 4 c'est un modèle que vous avez en workshop donc si c'est compliqué pour vous de coudre mais que vous la voulez absolument vous pouvez toujours avoir les explications en détail photo alors manteau moi j'aurais presque envie d'appeler ça une surchemise vous avez une patte de boutonnage central qui est caché vous avez un petit col chemise classique avec des manches longues un poignet je pense une patte juste une fente plutôt vous avez le manteau qui est assez long il arrive en dessous du genou ça fait un arrondi liquette bon là pour le coup je trouve pas ça très approprié pour un manteau et même là c'est vraiment long je trouve pas ça très joli vous avez après des poches plaquées à rabats avec ouverture sur le côté c'est assez original je trouve donc il doit y avoir aussi un point technique pour refaire ces poches là ouverture dans le côté avec en plus plaqué par par dessus sur le devant ça doit être assez à voir dans le dans le dessin technique mais c'est assez original je trouve même si c'est pas forcément un modèle qui me plaît le dos est simple de façon le modèle n'a pas de pince vous avez l'empiècement d'eau qui vient du coup se rejoindre dans la couture des manches mais bon c'est pas un modèle qui me plaît beaucoup moi je le ferais peut-être enfin si je le ferais j'allais dire ce serait sans le côté liquette je trouve que ça gâche un peu tout et il est vraiment long robe 102 du 36 au 44 difficulté 3 sur 4 c'est une robe portefeuille avec une encolure en v qui vient se fermer évidemment par des liens vous avez cette robe qui est quand même très ample avec une coupe quand même en a c'est très évasé dans le bas ça fait presque des plis ou même des godets on pourrait appeler ça vous avez des poches prises dans les coutures de côté vous avez des manches longues avec le bas des manches assez bouffant vous avez un large poignet avec une fente je pense qu'il doit être indéchirables le dos est tout simple voilà vous avez évidemment pas de colle avec un une pièce d'eau qui est très très évasée je trouve que c'est très joli c'est vrai que dans une matière fluide ici c'est présenté dans une crêpe de viscose ça fait je trouve que oui ça fait tout de suite très joli alors là ils l'ont présenté avec un espèce de sous pull par dessous en avec un col roulé bon moi c'est pas mon truc de mixer les j'allais dire les les pulls et les robes mais bon pour l'hiver je pense que je comprends le l'idée je trouve que c'est une très jolie robe assez passe partout qui peut aussi bien être utilisée j'allais dire pour tous les jours comme pour une tenue un peu plus habillée dans une matière ou un ou un imprimé un peu plus original ou élégant et de toute façon le voilà la robe cache coeur portefeuille c'est ça va à tout le monde et c'est ça va à tout le monde pantalon 108 à du 36 44 difficulté 3 sur 4 alors vous avez un pantalon qui doit être un peu taille haute je pense ou non pas tant que ça non il n'a pas l'air d'être taille haute vous avez un pantalon classique avec une bringuette vous avez des poches qui sont vous avez vous avez en fait si vous voulez plutôt que d'avoir la poche classique arrondie du jean là ça fait une poche avec une pointe et vous avez une découpe en plus par dessus vous avez une découpe aussi qui sépare la jambe de pantalon en deux parties ça fait une coupe oblique pour la deuxième partie du pantalon sur le dos et sur le devant ici c'est présenté dans deux matières vous avez au dos des pinces d'eau avec des poches plaquées je suis pas du tout fan la partie jambes de pantalon divisées en deux c'est pas trop mon truc et je la découpe alors la découpe est quand même l'idée est pas mal mais je trouve que la découpe est vachement grande et ça arrive tout de suite enfin ça prend toute la cuisse alors si j'allais dire si vous êtes fine de la cuisse quelque part et des fesses ou du bas du corps ça vous rajoute un volume donc c'est peut-être pas plus mal et c'est vrai qu'on peut sûrement faire un jeu de découpe et de matière je vais dire vous faites ça dont je sais pas du jean et vous faites la deuxième partie en bas et cette espèce de grosse découpe en simili cuir ou quelque chose comme ça ça peut peut-être faire quelque chose de sympa mais bon moi je sais que c'est pas un modèle que je ferais jupe 109 du 36 au 48 difficulté de sur quatre c'est une jupe toute simple qui se porte en dessous de la taille je pense ou à la taille on voit pas trop bien c'est une jupe évasée enfin vous avez une fermeture sur le côté invisible vous avez une petite ceinture fine et vous avez une jupe toute froncée ce qui donne une grande ampleur et vous avez une partie de la jupe sur le devant enfin vous avez le devant de la jupe qui vient au à 80% je les dire sur un côté et vous avez 20% dans une autre matière c'est plutôt joli là je trouve l'association des deux alors elle est assez longue quand même parce qu'elle arrive c'est une jupe midi j'aime bien l'idée d'avoir une deuxième matière avoir un imprimé de couleur ou alors d'avoir une jupe justement imprimé avec cette deuxième matière plus discrète unis voilà je trouve que c'est c'est mignon comme tout et puis ça reste ça reste pas très compliqué à faire robe 101 du 36 au 44 difficulté 2 sur 4 alors là vous avez une robe très ample droite j'allais dire ou comme un tube vous avez une encolure ronde vous avez des épaules tombantes j'allais dire mais vous n'avez pas de manche et la particularité c'est que vous avez des découpes qui vont venir en pointe au dessus de la poitrine ça fait presque comme un j'allais dire un peu un top caraco ça fait des grandes pointes comme ça qui viennent juste englober la poitrine ça fait deux petites pointes de montagne et du coup vous avez cette partie inférieure qui est dans une autre matière vous avez des fentes latérales sur les côtés et le dos vous avez une fermeture à glissière centrale pour pouvoir enfiler la robe et c'est pareil vous retrouvez du coup alors là vous n'avez pas la découpe en pointe mais vous avez une découpe qui vient juste voilà récupérer celle du devant et qui fait une ligne horizontale alors c'est pas vraiment au premier abord j'allais dire bon j'aime pas forcément j'aime pas forcément déjà les fentes sur le côté je suis pas très fente sur le côté en plus des deux côtés comme ça je trouve pas ça très joli la jupe est assez longue c'est pareil elle arrive au dessus de la cheville par contre je pense que ça peut être une bonne idée de faire ça dans un un beau tissu brillant les découpes et de le haut en fait de faire ça par exemple dans une dentelle quelque chose de transparent ou même une espèce de crêpe ou un plumetis et je pense que ça peut ça pourrait être joli enfin moi je moi au premier abord j'allais dire première impression je suis en train de m'imaginer ça comme ça parce que eux ils ont utilisé une espèce de de satin bleu canard et le dessus en orange et je pense qu'on pourrait mettre une matière transparente pour un peu sublimer le décolleté ça pourrait être pourquoi pas ça pourrait essayer de le faire alors particularité bon c'est pas une robe très compliqué vous avez juste là les incrustations à faire puisque vous avez quand même les trois pics j'allais dire à faire presque à angle droit donc c'est un peu la difficulté du modèle sinon c'est pas très compliqué vous avez ici le sac croissant qui vous explique comment faire le modèle en workshop donc vous avez le vêtement le dessin technique les fournitures toute la partie plan de coupe et là vous avez tout le détail de comment s'est assemblée voilà donc j'étais curieux tout à l'heure pour les poches vous avez ok donc un petit rempli à faire et puis vous avez ah oui le rabat qui passe qui dépasse sur le côté ça c'est pas très c'est pas très heureux je trouve voilà là vous avez un peu pub un peu de ça c'est pour les parementures je pense que voilà c'est pour les angles pour bien vous expliquer comment avoir c'est un bel angle il saint laurent forme ça ça doit être une exposition au musée voilà jusqu'au 14 janvier 2024 modèle 113 du 36 au 48 difficulté 2 sur 4 alors là c'est pareil c'est un modèle encore très simple vous n'avez pas de manches vous n'avez pas de colle vous avez des pinces poitrine et vous avez après le reste du vêtement qui est quand même assez ample ainsi tombe assez droit vous avez les fentes sur les côtés c'est un top qui descend quand même bien sur le bassin et au dos vous avez une couture centrale avec une fermeture à glissière invisible voilà ça paye pas de mine mais c'est vrai que ça reste une cousette facile et rapide et qu'on peut faire à l'infini et c'est vrai que c'est c'est le top classique par excellence manteau matelassé 112 du 36 au 44 difficulté 3 sur 4 alors là vous avez un manteau matelassé j'allais dire on pourrait presque en faire une vous savez les espèces de robes manteaux enfin moi je trouve que ça pourrait presque faire le patron d'une robe bon après je pense que vous avez une question d'ampleur et d'aisance à voir donc vous avez un manteau qui est quand même long qui arrive mi mi mollet avec une partie supérieure où vous avez des pinces poitrine vous avez un col chemise classique des manches longues vous avez une grande patte de boutonnage qui vient par dessus le dessus et le le bas du manteau quoi le côté jupe si vous voulez vous avez cette espèce de côté jupe en quatre parties sur le devant et quatre parties sur le dos alors oui c'est ça je pense que c'est quatre parties et vous devez avoir une espèce d'effet pli parce que vous avez quand même pas mal d'ampleur ça fait c'est assez évasé le dos vous avez une couture milieu dos et puis après c'est pareil vous avez la même chose sur le devant que sur le dos sauf la patte de boutonnage évidemment vous avez des petits passants parce que vous avez la ceinture qui va avec et vous avez les poches prises dans les coutures de côté c'est un modèle pareil voilà assez classique et je trouve plutôt joli et c'est vrai enfin moi quand je vois le dessin technique au premier abord je vois le dessin technique d'une robe et pas forcément d'un manteau donc je pense qu'on peut peut-être recycler ce patron pour faire pour faire les deux blouses 116 à du 36 44 difficulté 3 sur 4 vous avez une blouse avec que j'allais dire vous devez avoir je pense un pli sur le devant ou alors vous avez une patte de fin vous avez peut-être une patte de boutonnage caché parce que vous avez deux devant mais je vois pas de bouton donc soit c'est caché soit vous avez peut-être un pli vous avez une encolure alors je suppose qu'elle doit peut-être être en v mais c'est pas sûr puisque vous avez un grand col lavalière qui vient se nouer dessus vous avez l'empiècement d'eau qui revient sur le devant vous avez tout un tas de petits plis plaqués surpiqués nervures sur le devant et vous avez après des manches longues avec un élastique en bas des manches pour créer cet effet bouffant et le dos est simple vous avez bon bah l'empiècement classique de chemise et vous avez un grand pli mince comment ça s'appelle un grand pli rond voilà milieu du dos je vais y arriver c'est un modèle que j'aime bien alors il fait quand même très ample là vous n'avez pas de pas de pince c'est pas du tout ajusté c'est quelque chose de très ample moi j'aime beaucoup les cols lavalière j'aime bien l'esprit des des plis couché surpiqués nervurés après c'est peut-être un peu trop ample avec les manches et l'élastique je sais pas trop quoi en penser veste 111 du 36 au 44 difficulté 3 sur 4 vous avez une veste avec des boutons milieu devant voilà qui qui se ferme classiquement vous avez un col chemise classique des manches longues et vous avez la particularité d'avoir ces espèces de découpes qui fait comme une découpe princesse mais un peu plus pointu et qui viennent sur le côté qui viennent aussi se terminer et les deux côtés de cette veste sont plus longs que le devant et que le pointe donc là on va pas forcément bien sur le magazine mais ça fait presque un peu évasé alors après avec la matière je pense qu'il faut choisir une bonne matière assez souple quand même pour pas que ça fasse trop grosse oreille de teckel qui pendent mais bon à voir et cette espèce de découpe princesse pointue là vous l'avez également dans le dos j'aime bien l'idée alors puis c'est présenté dans un beau d'un bleu marine avec des gros boutons dorés je trouve ça très joli et je pense que du coup cette matière est suffisamment légère et fine pour avoir quelque chose de souple au tomber donc bon à voir je sais pas trop je serais curieuse en fait de voir des réalisations d'autres personnes ayant fait cette veste jupe 118 à vous avez une jupe crayon du 36 au 44 difficulté 3 sur 4 donc une jupe crayon avec des pinces taille dos et devant le dos et vous avez une je suppose une fente et vous avez une fermeture à glissière invisible centrale et la particularité de cette jupe crayon c'est que vous avez une grosse bande oblique qui vient faire une découpe qui vient du coup sur le devant et qui vient aussi sur le dos c'est plutôt joli comme modèle j'aime bien là c'est présenté dans un espèce de d'imitation cuir je trouve ça très élégant ça arrive en dessous du genou ça se porte à la taille et je trouve que c'est c'est très élégant j'aime beaucoup robe de cocktail 117 du 36 au 44 difficulté 3 sur 4 alors vous avez cette jolie petite robe sans manche avec une encolure devant un peu carré arrondi dégagé je trouve que ça fait un beau décolleté vous avez des découpes princesses qui viennent se perdre ou se terminer plutôt dans des pinces taille inclus dans cette pince taille là vous avez un petit empiècement qui est plissé du coup qui secoue dans à l'intérieur des pinces et qui vient du coup sur le côté qui lui du coup enfin du coup qui n'a plus de plis et vous avez le même rappel dans le dos le dos est simple vous avez une fermeture à glissière centrale une fente pour la jupe et vous avez les grandes pinces dans le milieu du dos vous n'avez pas de manches et je trouve que c'est un très joli modèle c'est tout simple mais c'est un très joli modèle même sans les espèces de petits empiècement plissé là je trouve que c'est un voilà ça fait tout de suite une espèce de robe fourreau assez bien ajusté je pense elle est pareil bien en dessous du genou et c'est voilà l'encolure carré arrondi comme ça je pense que ça va beaucoup de monde et ça peut rester un modèle assez habillé tout en étant j'allais dire pas trop habillé quelque voilà quelque chose d'assez joli et simple et un peu incontournable et ouais j'aime beaucoup ce genre de modèle shirt 120 du 36 au 46 difficulté de sur 4 vous avez cette espèce de de petit pull fin avec un col un peu montant vous avez une fermeture centrale sur le haut type camionneur vous avez des pinces poitrine dans les coutures côté le dos est simple en deux parties avec une couture centrale des manches longues c'est un modèle quand même assez rapide je pense vous n'avez pas à part poser la fermeture vous n'avez pas de grandes difficultés j'aime bien le côté fermeture comme ça c'était la mode il ya quelques années d'avoir des hauts avec le décolleté j'allais dire qui s'ouvre avec la fermeture et là j'aime plutôt bien le voilà l'esprit pull camionneur là c'est présenté avec un petit soupule en dessous je trouve que c'est j'aime bien je trouve ça très joli et en plus c'est pas très compliqué à faire enfin vous avez une fois que vous avez fait la fermeture le plus dur et le plomb est fait donc j'aime j'aime plutôt bien oui pantalon 114 à du 36 au 48 difficulté 2 sur 4 vous avez un pantalon taille haute je pense qui est assez long vous avez une fermeture centrale milieu du dos avec deux pinces d'eau et sur le devant vous avez un grand pli qui vient cintrer du coup le haut du pantalon et qui vient faire de larges jambes de pantalon j'aime pas vraiment j'aime pas vraiment l'effet plissé sur le haut alors déjà j'allais dire un pantalon pour moi où il n'y a pas de ceinture j'ai l'impression en fait qu'il ya comme un vide autant pour une jupe crayon ça me dérange pas autant un pantalon sans ceinture je trouve que clairement il manque une pièce il manque quelque chose et là du coup vous avez le pli et sur le dessin technique on voit que le pli n'arrive pas pile poil en haut vous avez un petit décalage ça me ouais ça me gêne un peu robe 115 du 36 au 44 difficulté 2 sur 4 vous avez une jolie petite robe avec un col le montant vous avez une encolure du coup qui est froncée pour venir accueillir ce col vous avez des pinces poitrine vous avez une découpe à la taille pour avoir une jupe un petit peu évasée des manches longues avec le bas des manches froncées pour avoir un côté bouffant vous avez une poche une fente passe poêle mince comment on appelle ça une fente indéchirable excusez moi avec un large poignet à trois boutons et vous avez un dos avec une large encolure en v décolleté vous avez ce col sur le devant qui vient en fait se nouer dans le dos pour avoir un beau col lavalière ou juste avoir un juste un simple vous avez une fermeture à glissière centrale et vous avez des pinces dos et dos de jupe aussi pour venir cintrer ça vous avez je trouve ici une très belle robe enfin moi j'aime beaucoup le voilà j'aime beaucoup le large poignet avec les fronces j'aime bien aussi le devant du col avec les fronces et j'aime aussi particulièrement le nœud dans le dos qui va venir faire un peu la particularité du modèle même si sans le nœud dans le dos avec un dos tout tout simple ça pourrait faire déjà un beau modèle de base donc j'aime bien j'aime beaucoup même l'histoire de la chemise à col boutonné et juste après ça vous avez la chemise 125 du 36 au 48 difficulté 3 sur 4 c'est vraiment la chemise la plus basique et la plus j'allais dire incontournable et enfin voilà pour moi quand je vois les teintes techniques c'est vraiment quand je cherche une chemise j'allais dire c'est vraiment celle ci où il n'y a pas de furiture ou c'est vraiment la chemise qu'on cherche vous avez les pinces poitrine vous avez les pinces taille dans le dos vous avez les manches longues avec une pâte polo deux petits plis un grand poignet vous avez l'empiècement d'eau qui revient sur le devant un petit col chemise classique surpiqué voilà c'est le modèle incontournable et vous avez aussi les pointes de colle avec une petite boutonnière pour venir boutonné votre col à votre chemise ça c'est j'allais dire c'est plus un détail qu'on retrouve chez les hommes enfin en tout cas les chemises de mon mari il ya souvent ce cet effet là et c'est vrai que chez les femmes c'est plutôt rare voilà donc c'est une un très joli modèle et incontournable ça c'est sûr vous avez ici une interview sur alors vous connaissez peut-être je suis j'allais dire je suis contente de voir ça une interview sur ce cette personne ci qui tient une chaîne youtube qui a aussi une marque de vêtements pour enfants qui fait les fin qui le youtubeur couture débutant je pense que vous avez forcément dû tomber sur une de ses vidéos un de ses jours ou alors je vous invite à y aller et c'est vrai que c'est quelqu'un que j'ai pas mal suivi à une époque qui faisait des vidéos sur voilà la couture un peu enfant des astuces couture et c'est je suis plutôt contente de voir de voir qu'il est arrivé dans un grand magazine comme burda c'est c'est donné sa chance à tout le monde c'est super robe bustier 124 du 36 au 44 difficulté 2 sur 4 vous avez une robe bustier avec des espèces de découpes un peu j'allais dire princesse inversée parce que ça le haut est un peu enfin revient sur le milieu vous avez alors voilà du coup cette grande pièce découpe centrale qui fait tout le devant et vous avez les côtés en deux parties une partie bustier supérieur et inférieur pour faire le côté jupe voilà c'est présenté ici sur piqué et dans le dos vous avez un dos droit vous avez aussi cette idée de découpe avec cette partie encore centrale qui va du haut jusqu'en bas sans être découpé et vous avez une fermeture à vis et vous avez une fermeture visible au milieu tout le long je pense c'est une robe qui est assez longue parce qu'elle arrive aussi ici mimolé je trouve ça joli alors présenté ici c'est dans un espèce de tartan ça fait assez épais ou alors je sais pas il ya un bon alors c'est peut-être le le motif mais je trouve que c'est ça met pas forcément bien en valeur la la personne qui qui porte la robe ça fait quand même pas très ajusté mais je trouve que c'est un modèle voilà assez rare et ça peut faire de très jolies robes bustier donc c'est une je trouve une très bonne idée un un très joli modèle blouson 126 pour homme du 46 au 54 difficulté 4 sur 4 vous avez un blouson ici présenté en cuir vous avez une fermeture centrale le cachet par le devant vous avez des espèces de petites découpes alors je passe on peut appeler ça des découpes princesses mais bon on va dire qu'il n'y a pas besoin d'englober la poitrine vous avez des petites découpes princesses discrètes un peu en retrait sur le devant ou du coup dans cette couture si vous avez des fermetures intégrées je pense que vous avez des poches là dedans qui doivent se mettre sur les côtés vous avez une poche zippé passe poilé pendant juste une poche zippé sur une partie d'un devant au niveau de du peck vous avez un empiècement d'eau qui revient sur le devant classique vous avez aussi cette espèce de découpe princesse dans le dos une découpe milieu d'eau pas mal de surpiqûres à chaque fois avec les découpes vous avez des manches longues en deux parties avec une partie je pense oui voilà on voit la fermeture en bas de du blouson donc vous avez une partie de la manche qui vient cacher aussi comme pour fermer le blouson à la fermeture et vous avez un petit col rond qui vient se fermer par un bouton pression un peu sur le côté et en fait voilà ça vient pas pile poil arrivé au niveau de la fermeture ça ça va venir un peu cacher le haut de la fermeture c'est un joli modèle bon bah la difficulté quatre sur quatre évidemment vous avez les poches vous avez les fermetures si vous utilisez du vrai cuir c'est vrai que c'est quand même pas pareil que de coudre du tissu et puis vous devez avoir aussi également une doublure là dedans avec peut-être des poches dans la doublure c'est un joli modèle c'est assez rare d'avoir des modèles pour hommes chez burda et encore plus un blouson comme ça je trouve que c'est voilà c'est très joli moi j'aime beaucoup robe midi 121 du 36 au 44 difficulté 3 sur 4 vous avez une grande robe pareil qui descend midi alors je sais pas ça doit être la mode maintenant pour cet automne hiver vous avez une robe avec pareil à doit-on je pense en jean ou quelque chose comme ça parce que vous avez pas mal de surpiqûres vous avez une encolure un peu ronde qui descend en pointe j'aurais presque envie de dire que c'est une encolure tunisienne mais je suis pas sûre que ça s'appelle comme ça vous n'avez pas de manche vous avez des pinces taille dos et devant surpiqué vous avez une découpe au niveau de la carrure sur le devant et sur le dos aussi surpiqué et ensuite en bas du corsage vous avez une découpe et vous avez après la jupe divisée en deux parties avec des grandes surpiqûres latérales enfin du coup voilà vous avez non en fait c'est que la jupe est en deux parties à droite et deux parties à gauche c'est pour ça que vous avez les surpiqûres je me demande si c'est pas juste un grand pli parce que ça il y a une partie qui vient par dessus l'autre alors je sais pas si c'est du coup juste un grand pli ou si vous avez vraiment une superposition ou je sais pas trop et dans le dos vous avez une fermeture à glissière invisible milieu dos et vous avez aussi le le dos en quatre parties de grandes pièces et les deux petites pièces pour venir faire cette espèce de de découpe surpiqué c'est plutôt original j'allais dire toutes les surpiqûres je suis pas forcément à l'origine très surpiqûres je trouve que c'est pas toujours élégant mais pour certaines pièces comme ça ça met aussi en valeur tout le jeu de découpe j'allais dire pour certaines vestes aussi structuré ou un peu travaillé c'est avec le jeu des surpiqûres je trouve qu'on relève un peu tout ce tout ce détail là je sais pas trop quoi en penser j'aime bien le haut j'aime moins le bas je sais pas trop quoi en penser dites moi vous ce que vous en pensez jean 108 b du 36 au 44 difficulté 3 sur 4 c'est le même jean que tout à l'heure avec les deux matières alors ici du coup j'ai pas l'impression soit deux matières différentes qu'il ya peut-être une question de couleurs j'ai l'impression que le haut est un peu plus gris bleuté le bas un peu plus gris anthracite mais je suis pas sûr j'aime bon bah toujours pas un même si là c'est plus discret mais je n'en j'aime pas vraiment ce modèle ci jupe 118 b du 36 au 44 difficulté 3 sur 4 c'est la même jupe que tout à l'heure cette espèce de jupe crayon avec cette grande découpe qui vient sur le côté et là à ce détail là c'est que vous avez des petits rivets en plus de part et d'autre de cette découpe qui apporte tout un autre style parce que bon bah évidemment là c'est présenté en cuir vous avez des petits clous ronds et carré et je trouve que c'est c'est plutôt pas mal j'aime bien j'aime bien j'aime bien je trouve ça joli alors après je pense être hyper long et pénible et fastidieux de mettre tous les petits rivets mais je trouve que c'est assez original et j'aime bien blouson biker 122 pour femmes ici du 36 au 44 difficulté 4 sur 4 vous avez un blouson avec une encoulure qui est quand même pointu qui descend assez basse vous avez un espèce de colle chemilier pointu je sais pas trop comment pour rappeler ça assez assez large vous avez une grande découpe qui vient longer la fermeture centrale qui vient faire une bande une grosse largeur le long de la fermeture et qui vient en plus faire tout le bas du manteau avec pareil une bande aussi large vous avez des je pense sûrement poche passe poilet avec un revers par dessus qui cache en tout cas là on voit le revers mais je suppose qu'il y a peut-être une poche en dessous vous avez alors la veste est plutôt courte elle arrive début des hanches j'allais dire elle n'est pas très très couvente vous avez des manches longues avec je pense on voit pas mais sûrement une fermeture pour fermer ça et vous avez un bouton enfin un poignet toujours aussi large que cette grosse bande contrastante là que vous avez sur le devant boutonné par un bouton pression le dos est simple vous avez l'empiècement d'eau de chemise classique une couture centrale et cette grosse bande qui fait tout le long je suis pas très je sais pas ça me botte pas c'est c'est pas assez long pour être un un blouson ou une veste pour moi faut que ce soit plus long que ça et puis en plus du coup c'est court et c'est assez ample c'est pas du tout ajusté alors ça fait vraiment gros le col descend vraiment bas donc ça cache pas la gorge donc faut mettre une écharpe par dessus ça mais ce qui est pas forcément joli avec le modèle je n'en je sais pas et c'est pareil les épaules sont un peu tombantes les manches sont piquées basses j'aime pas trop ce modèle ci après bon chacun voit midi à sa porte mais c'est vrai que moi j'aime pas trop ce modèle ci blouse 116 b du 36 au 44 difficulté 3 sur 4 bon bah c'est la même blouse que tout à l'heure avec tout ce jeu de plis nervuré plaqué des petits plis plats et puis avec un grand col lavalière bon bah évidemment je pense la même chose que tout à l'heure robe midi 119 du 36 au 46 difficulté 2 sur 4 ça reprend un peu tout à l'heure cette espèce de petit sous pull avec enfin ce petit pull fin qui était présenté en jersey avec la juste la petite fermeture en guise de décolleté bon bah là vous l'avez pareil mais du coup en version robe midi je trouve ça très joli ça marche aussi bien en version courte qu'en version robe et j'aime beaucoup veste 107 du 36 au 44 difficulté 3 sur 4 vous avez une veste avec pas mal de techniques là enfin de choses à faire alors vous avez une veste avec un col des poches et un poignet en matière contrastante déjà vous avez une enfin vous avez une veste avec un col pointu avec pied de col comme une chemise une patte de boutonnage vous avez des poches poitrine arrondie plaqué avec rabat et bouton et vous avez pareil aussi un peu plus grande dans le bas de la veste sur le devant donc ça vous fait deux poches de part et d'autre sur le devant vous avez des manches qui se montent un peu basse avec une je pense une fente indéchirable surpiqué vous avez un large poignet avec un bouton je pense que c'est des pressions tous les boutons qui a ici sauf peut-être ceux de la patte de boutonnage et vous avez un dos avec un empiècement d'eau classique là qui vient rejoindre du coup les la découpe des manches et puis le bas du dos en deux parties c'est pas forcément le style de modèle que j'aime bien la présenter c'est dans une espèce de cuir beige je trouve pas ça très joli mais je pense qu'en version lin et plus rallongé ça peut tout de suite faire petite veste d'été ouais je le verrais plus comme ça que vraiment en cuir enfin c'est pas ouais c'est pas forcément un modèle que j'aime beaucoup mais mais c'est vrai qu'il y a un peu de technique dessus ça doit être intéressant d'arriver au bout de ce modèle ci combinaison 123 alors là vous avez une combinaison avec des jambes de pantalon là pour le bas vous avez comme le col un peu de tout à l'heure du bouson pour homme vous avez un col rond un peu banal là qui vient se fermer avec un pression sur le côté vous avez une grande je pense fermeture à glissière sous une patte cachée qui fait le devant vous avez alors est-ce que c'est un élastique à la taille pour venir cintrer ça ou est-ce que c'est juste quelques fronces je sais pas si c'est les deux vous avez aussi trois jeux de pinces qui viennent du coup sur le devant et sur le bas du pantalon sur le devant pour cintrer tout ça c'est vrai que c'est un modèle qui fait ici très ajusté c'est très joli vous avez des poches prises dans les coutures de côté vous avez alors une jambe de pantalon qui doit arriver je pense au dessus de quand je vois le modèle alors après elle est un peu assise sur sa sur sa moto alors c'est peut-être ça mais je suis pas sûr que ce soit très très long je pense que c'est un peu court en basse peut-être être sept huitième je sais pas trop le dos vous avez des pinces dos et vous avez encore cette espèce de alors je sais pas du coup si c'est un élastique ou des fronces mais vous avez ces petits plis qui se forment et vous avez des manches longues quoi que trois quarts vous avez la tête de manche qui est légèrement froncée et puis dans le bas des manches vous avez deux plis plats avec une grande fente et puis un poignet qui se ferme aussi avec un bouton pression c'est un sacré joli modèle difficulté 3 sur 4 quand même mais et puis vous avez une poche plaquée aussi sur sur la poitrine sur un côté c'est un très joli modèle la présenter je pense dans du jean c'est vraiment ouais j'aime beaucoup c'est c'est assez rare d'avoir des combinaisons et j'allais dire souvent les combinaisons je trouve que ça fait plus modèle d'été quelque chose d'assez ample avec un élastique à la taille et puis basta et là ça fait vraiment plus travaillé ça fait ouais je trouve que en jean comme ça sur la moto ça fait vraiment modèle sexy j'aime beaucoup et puis et puis ouais bon là c'est présenté en gris anthracite mais je me dis dans un beau kaki en jean ça doit être super joli ou je sais pas trop mais c'est j'aime beaucoup ouais franchement c'est très intéressant il ya du boulot mais mais je pense que ça quand on a trouvé la bonne taille une fois que c'est fini ça doit être une vraie pépite pantalon 114 b du 36 au 48 difficulté 2 sur 4 bon bah c'est même pantalon que tout à l'heure alors présenté ici en velours côtelé je trouve que ça le fait pas plus que tout à l'heure j'aime pas j'ai voilà j'aime pas mieux et je ferai pas ce modèle sweat shirt 128 du 46 au 54 difficulté 3 sur 4 vous avez un sweat avec des manches raglantes vous avez des petites poches minces paysannes raglantes là sur le côté avec un bouton au niveau du ventre vous avez une espèce de petite patte polo pour venir fermer ce col un peu montant et assez large et vous avez un poignet pour les pour le bas des manches voilà et puis vous avez voilà une bande aussi dans le bas du sweat shirt une grande bande qui vient se fermer milieu d'eau et puis qui fait tout le long du sweat shirt qu'est ce que j'en pense je sais pas trop alors là c'est présenté dans un espèce de truc pelucheux c'est pas très joli avec les appliques en jaune qu'est ce que j'en pense moi je le je trouve que les poches c'est dommage ça enfin je sais pas c'est c'est je trouve que c'est pas bien mis en valeur avec les matières et les couleurs c'est pas je sais pas c'est pas très bien mis en valeur franchement le dessin technique est bien plus parlant parce que je trouve que c'est pas très joli j'aime bien le principe mais les ouais les poches paysannes enfin les poches raglantes là sur le côté oblique avec le bouton c'est pas très très joli et ouais je sais pas trop quoi en penser en fait un peu dans la même veine vous avez le pull camionneur 127 du 46 au 54 difficulté 2 sur 4 et ben là du coup ça va largement mieux vous n'avez plus ces espèces de petites poches oblique vous n'avez plus les poignées de manches ni les espèces de grandes bandes en bas du du pull vous avez une poche poitrine plaquée et vous avez la fermeture du coup on va pull camionneur avec une fermeture centrale là j'aime beaucoup mieux c'est très joli présenté dans cette espèce de maille gris clair et gris foncé ça fin ça fait vraiment voilà le le pull comme mon papa avait quand j'étais gamine parce que oui après on a été des années sans en voir ça je pense que c'était vraiment je sais pas peut-être années quatre enfin années 90 je pense la mode j'en sais rien après on a été des années sans en voir alors je me suis dit ça c'est vraiment les vieux pull vie enfin je pense rétro mais là je suis contente de voir ça revenir parce que j'aime beaucoup cette espèce de fermeture et ouais je pense que c'est aussi voilà je vois un peu l'image du pull de papa et c'est un peu je pense ma madeleine de proust enfin en tout cas j'aime beaucoup ce modèle ci il faudrait vraiment que je le montre à mon mari je pense que ça pourrait lui plaire et il a aussi deux pulls en laine comme ça avec la fermeture plus le camionneur et c'est vrai que ça lui va ça lui va bien ça lui va très bien et je trouve que c'est très joli donc bon éventuellement je pourrais peut-être je pourrais peut-être lui montrer tunique 104 du 36 au 44 difficulté 2 sur 4 ça reprend un peu la robe de tout à l'heure avec cette espèce de grande découpe un petit peu enfin pas très droite qui vient du coup scinder le devant et le dos en deux parties avec une partie un peu plus évasée bon bah là vous l'avez en version tunique avec des manches longues avec un petit poignet boutonné avec des fronces dans le bas c'est tout aussi joli j'aime beaucoup et je trouve que ça ça paye pas de mine mais c'est vraiment les jolis petits modèles où on peut faire ça à l'infini faire le bas dans une crêpe dans quelque chose de transparent enfin c'est voilà moi j'aime beaucoup ce genre de modèle là c'est féminin c'est discret c'est passe partout ça va bien et ça j'aime beaucoup vous avez le workshop de cette jolie petite robe qu'on a vu un petit peu avant voilà des idées de look là vous avez quoi c'est quoi une interview ça des questions à une styliste alors vous avez ici l'aperçu du mois prochain alors on commence par quoi avec d'adorables modèles enfants poétiquement beau des coupes rêveuses qui joue avec des éléments masculin et féminin plus quatre coups pour enfants dans les tailles 110 à 134 bah ça j'ai pas trop compris des coupes rêveuses qui jouent avec des éléments masculin et féminin je sais pas trop ce que ça peut donner bon on verra au moins pour le détail enfant motif de luxe imprimé pestlé bon moi j'appelle ça imprimé cachemire mais bon ça ça marche toujours aussi bien donc j'ai hâte de voir ça de la robe en jersey au manteau matelassé bon bah on verra bien ça telier créatif moi tous ces petits bidouilles à fin biordala moi ça m'intéresse pas forcément c'est vraiment les vêtements une cape stylé même à vélo quoique pour moi ça fait vraiment plus un manteau parce que là il y a les manches et la pâte de boutonnage sur le devant moi c'est pas vraiment une cape comme on l'entend mais bon on verra bien et puis ça rose combiné avec du rouge et de l'orange la couleur tendance mettant mais de bonne humeur tous les jours voilà c'est vraiment pas très joli ce pull enfin moi j'aime pas du tout bon bah on verra bien quoi que c'est un joli rose c'est sûr que ça donne plein de peps mais bon peut-être pas dans ce pull ci enfin cette veste ci ici quatrième de couverture le nouveau burda curvy 4 par an voilà et puis on a fini le magazine il nous reste plus qu'à passer au cahier technique qui se trouve au milieu là vous avez la planche classique à burda si vous avez l'habitude de regarder les vidéos vous connaissez burda vous savez que bon voilà à quoi ça ressemble vous avez ici le cahier avec toutes les infos sur un peu le lexique et les termes que burda utilise ici vous avez la vue d'ensemble des modèles divisés en premier en plusieurs catégories avec ici l'échelle de difficulté et ou de temps aussi puisque des modèles qui sont pas forcément très compliqué mais que ça prend beaucoup de temps et de minutie voilà là vous avez une vue d'ensemble et ici vous avez le tableau des mensurations burda et après de chaque enfin après du coup à chaque fois vous avez le modèle avec le dessin technique les différentes pièces les étapes de montage donc comme d'habitude je vous prends ça en vidéo et puis ça si éventuellement il ya un modèle qui vous intéresse vous pouvez peut-être acheter le magazine en conséquence avec le tissu ou si vous avez déjà un tissu qui pourrait faire faire le taf ça 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 Merci. 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 Voilà. Du coup, vous allez pouvoir vous en référer quand il y en aura besoin. Et puis là, vous avez sur comment modifier les patrons. Et le tableau des entoilages. Nous voilà à la fin de cette revue. Qu'est ce que j'en pense? quand j'ai vu 25 modèles je me suis dit ils sont un peu radins chez Burda plus ça va moins il y en a mais je trouve que comparé à certains autres magazines il y a beau avoir moins de modèles il y a plus de modèles quand même qui me plaisent il y a des modèles pour hommes donc ça ça change quand même pas mal même si c'est pas sûr que je les fasse mais je trouve que c'est toujours une pièce en plus il y a pas mal de modèles que j'aime bien quand même malgré qu'il n'y en ait que 25 je trouve que des fois si c'est pour en avoir 35 il peut y en avoir moins qui nous plaisent c'est peut-être pas le bon ratio c'est pas le magazine de l'année mais je suis pas déçu quand j'ai vu les 25 je me suis dit d'accord mettons qu'il y en a un tiers vraiment qui plaisent ça fait pas beaucoup et je trouve qu'il y a pas mal de modèles les robes ou tout ça certains hauts même les jupes je suis plutôt contente je suis plutôt contente il y a pas mal de modèles qui me plaisent bien qui sont un peu aussi originales la combinaison la robe bustière c'est pareil c'est pas des modèles qu'on voit forcément tout le temps donc rien que pour ça je trouve que ça vaut le coup dites moi vous ce que vous en pensez et puis si vous avez déjà fait l'achat de ce magazine-ci ou si vous comptez le faire et puis s'il y a déjà des modèles qui vous plaisent ou vous avez déjà prévu ou découpé ou anticipé des projets dessus dites moi tout ça je suis toujours contente quand vous le partagez c'est vrai que des fois vous avez votre vision du modèle avec des fois une autre matière et tout ça et évidemment ça aide à pousser la réflexion d'avoir plusieurs idées donc voilà dites moi vous si éventuellement vous avez déjà ce magazine acheté en tête si vous avez des projets de prévu découpé déjà cousu et puis comment vous quelles sont vos impressions je vous embrasse et je vous dis à bientôt